Un homme de 29 ans est présentement entre la vie et la mort après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Anne-Sophie, c'est un accident qui a eu lieu à Laval. Exactement à 2h30 ce matin. Accident assez grave. Je vous montre des images en direct, Frédéric, de cet accident qui implique seulement un véhicule. C'est donc un conducteur de 29 ans qui circulait en direction ouest sur l'avenue des Bois, ici à Laval. C'est près de la montée Champagne. Vraiment a perdu le contrôle de son véhicule, a fait quelques tonneaux pour finalement être éjecté de son véhicule. On ne connaît pas les causes de l'accident, mais on sait qu'il a vraiment perdu le contrôle et qu'il était seul. On craint donc pour sa vie en ce moment les causes. Bon, est-ce que c'est l'alcool, la médication, la vitesse, la fatigue au volant? Toutes les hypothèses sont sur la table présentement, c'est ce que nous disait la lieutenant Devoir. Et bon, technicien en identité judiciaire qui était sur les lieux plus tôt, il y a un petit peu d'entrave à la circulation. Là, c'est sûr qu'il est encore tôt, c'est samedi matin, ça n'a pas trop d'impact. Mais l'avenue des Bois entre le chemin de la montée Champagne et l'avenue principale, là, c'est complètement bloqué. Alors, les gens qui doivent prendre l'autoroute 30 ou d'autres alternatives pour se rendre, entre autres, à Saint-Eustache pour le moment. Donc là, on aura peut-être plus d'informations plus tard sur l'état de santé du jeune homme de 29 ans. Mais bon, gravement blessé, on craint peut-être pour sa vie pour le moment. On tentera d'avoir des informations sur son état plus tard. Et sinon, coup de feu à Montréal, il y a un appel qui a été logé au 9-1-7 nu en raison de nombreuses détonations. C'est quoi? C'est l'arrondissement Anne-Séc-Cartierville? Oui, exactement. Ça s'est passé dans le quartier industriel d'Anne-Séc-Cartierville. C'est une boulangerie qui a été atteinte par un coup de feu. Pour le moment, c'est ce qu'on sait, c'est qu'il y a un projectile sur le commerce. Il y a plusieurs témoins qui ont entendu les coups de feu. Regardez, là, les images justement de l'impact de la balle sur le commerce. Bon, on n'a pas d'informations à savoir s'il y a des suspects qui ont été arrêtés. Le service de police qui dit que lors de leur arrivée, les suspects avaient déjà pris la fuite, donc aucune arrestation. Écoutez justement la porte-parole du service de police de la Ville de Montréal qui vous donne un peu plus d'informations sur cette histoire. À ce moment-ci de l'enquête, il n'y a pas eu d'arrestation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait un ou plusieurs suspects qui auraient fui en véhicule avant que l'arrivée des policiers sur place. Donc au courant de la nuit, on avait l'unité canine qui a été déployée, également les techniciens en identité judiciaire qui étaient sur place pour tenter de recueillir des éléments de preuves pour faire avancer cette enquête-là. Sous-titrage Société Radio-Canada